Bonjour pour ce tuto numéro 3 sur la configuration des ports com sur le logiciel TAMI0 Alors avant toute chose ce que je peux faire c'est qu'on va aller voir dans les paramètres système de l'ordinateur où se trouve le port com ici je m'aperçois que le port com de cet ordinateur c'est le numéro 4 pour l'instant on n'en a pas besoin on n'aura certainement pas besoin puisque TAMI0 va le repérer automatiquement mais ça nous donne de suite une petite information alors on va ouvrir TAMI0 voilà et là on s'aperçoit qu'effectivement il ne trouve pas la position du bateau puisqu'il n'y a pas de port com donc on va aller sur TAMI0 assistant de connexion et on s'aperçoit qu'il y a tout en haut une configuration automatique donc bon généralement c'est le plus simple on va faire comme ça on va faire suivant et là TAMI0 va chercher automatiquement tous les ports com qu'il y a sur l'ordinateur alors ici il n'y a qu'un seul port com puisqu'il y a un multiplexeur qui regroupe toutes les informations entre l'AIS la centrale de navigation le GPS tout sur un seul port com donc on va retrouver que le port com 4 mais pour les gens qui n'ont pas de multiplexeur on peut avoir plusieurs ports com le 1, enfin le 3, le 4, le 5 on va dire un pour le GPS, un pour l'AIS, un pour la centrale de navigation et TAMI0 repérerait les 4 là on voit qu'il a repéré le numéro 4 ce qui était normal avec toutes les phrases NMEA que lui donne le multiplexeur et donc on va faire suivant et automatiquement on voit, voilà il a trouvé la position GPS du bateau toutes les nav data à droite se sont affichées donc on a bien la vitesse du vent le cap compas, la la profondeur, toutes les informations de la centrale de navigation on va zoomer un petit peu on s'aperçoit que les cibles AIS elles aussi commencent à arriver elles mettent toujours un peu plus de temps pour venir et on a aussi la possibilité pour ceux qui utilisent beaucoup le pilote automatique et qui veulent que le pilote automatique soit relié à leur logiciel de navigation on peut donc là en manuel faire sortie sortir une des données pour le pilote automatique voilà on fait suivant et là on irait chercher le port com dans lequel on a fait une sortie alors ici sur cet ordinateur il n'y a pas de sortie on pourrait avoir par exemple un port com numéro 5 il y a un autre câble qui est relié directement au pilote automatique et configuré donc une sortie pour le pilote automatique donc avec TimeZero et l'assistance configuration automatique on s'aperçoit qu'il est très facile de configurer des ports com voilà on se retrouve pour un prochain tuto à bientôt ! à bientôt ! à bientôt ! à bientôt ! à bientôt !